Je m'appelle Colline, je suis animatrice en ludothèque à Ludambule, à Gap, dans une ludothèque itinérante. Et aujourd'hui je présente un atelier sur le jeu et l'handicap et les personnes âgées dépendantes. Les principaux enjeux de l'atelier sur le jeu et le handicap c'est vraiment de permettre de jouer pour tous et de se rendre compte qu'en fait avec très peu de choses on peut vraiment proposer du jeu pour tous, notamment en proposant des matières différentes, en n'hésitant pas à faire du toucher au niveau des jeux pour que finalement toute personne puisse jouer sans qu'on ne se rende compte des différences. J'ai sorti celui qui est censé être le plus connu qui est le Quarto. L'intérêt aussi de ces jeux-là, c'est qu'ils sont aimantés, ce qui permet de ne pas tout faire tomber quand on a des mouvements un peu brusques ou quand on a des personnes qui peuvent avoir des mouvements brusques d'un coup, qui sont non contrôlés, ça reste du coup quand même agréable. On propose des jeux qui sont vraiment sur cette thématique-là, par exemple pour les personnes âgées, parler de la maladie d'Alzheimer pour les enfants et pour les familles. Je parle aussi de Mo qui est un jeu Access qui a été développé pour permettre aux malvoyants de jouer aussi. L'idée c'est que les cartes sont beaucoup plus épaisses, donc beaucoup plus faciles à prendre en main. Il y a un gros contraste de couleurs pour que, pour les malvoyants, ça soit plus simple, avec les chiffres qui sont en relief, qui sont même en braille si on veut, et avec des cartes qui s'encastrent de façon à ce que ça soit plus simple de les poser sur table que si c'était des cartes normales. L'intérêt de présenter ce genre d'atelier au niveau des bibliothécaires, c'est qu'il touche de plus en plus au jeu, mais il touche aussi à un large public. Et notamment ici, on est dans une zone rurale où avec beaucoup de personnes âgées et dépendantes. Et du coup, c'est de permettre de continuer la sociabilisation, même à l'extérieur, notamment avec la médiation qui est le jeu, qui rassemble quand même assez les personnes autour de nous. Mais voilà, en l'adaptant pour que tout le monde y ait accès, même s'ils sont loin, et même s'ils ne peuvent pas accéder au jeu tout de suite vers nous, mais plutôt au plus proche de chez eux.